Je m'appelle Clément, et vous c'est Jennifer. On dit Jennifer, c'est anglais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis professeur de philosophie. Ah, et moi je suis coiffeuse. C'est toujours un thème dérangeant, c'est un thème dérangeant que j'ai abordé dans mon roman Passant Genre, justement. C'est savoir questionner, interroger les déterminismes amoureux, la façon dont on peut rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'on peut finalement aimer nous-mêmes en dehors de notre sphère sociale et culturelle ? Jennifer, oui, apporte véritablement quelque chose au professeur de philosophie, qui peut être assez imbu de son savoir, qui a peut-être parfois un côté cynique et vaniteux. Elle va le rendre plus humain. C'est elle qui va tout d'un coup l'humaniser, qui va entrer dans son cœur. Même si l'amour, dans les différences de classe, est peut-être condamné à ne pas durer, en même temps il est possible. L'amour permet une certaine transcendance. C'est que finalement on n'est peut-être pas condamné, comme on le croit, comme justement Clément le croit, à animer que les personnes de son genre et de sa sphère sociale. Je ne sais pas ce que ça raconte, mais c'est avec Jennifer Aniston. Franchement, je ne vois pas qui c'est. Vous ne voyez pas qui c'est Jennifer Aniston ? Mais dans quel monde vous vivez Clément ? De toute façon, je suis sûre qu'on n'a pas les mêmes goûts. Pas du tout. J'aime poser des questions et je crois que c'est ce qui me rapproche aussi du cinéma de Bellevaux. Et sans doute la raison pour laquelle aussi il a apprécié ce livre, c'est que lui-même aime poser des questions dans ses films, aime interroger, aime bousculer un peu les consciences, voire les bonnes consciences. Et avec ce thème-là, ce que j'ai appelé le racisme des sentiments, qui est le déterminisme culturel en amour, oui, j'ai voulu interroger, voire un peu violenter justement les bonnes consciences. Alors oui, je pose la question, est-ce que j'ai des réponses ? Non, non, non. Mais en même temps, je me suis inspiré des études sociologiques sur le choix du conjoint, qui effectivement montraient que nous étions le plus souvent en situation d'homogamie. C'est-à-dire que nous rencontrions toujours un conjoint qui appartenait à notre sphère, à notre monde, à notre genre, la plupart du temps dans des statistiques assez surprenantes et impressionnantes. Mon côté idéaliste et aussi ma bonne conscience m'incline à penser que l'amour, au contraire, est plus du côté de l'hétérogamie et que l'amour permet tout, tout le monde peut rencontrer tout le monde. Malheureusement, et c'est peut-être finalement la réponse que j'apporte, c'est que malheureusement, je crois que ça n'est pas vrai. Ça ne sert à rien d'être véritablement dans ce déni-là. C'est quelque chose qui peut-être tue en moi le bel idéalisme que j'avais des sentiments et de l'amour. C'est presque un deuil qu'il faut faire de ça, de cette idée-là. Et c'est en ce sens que la question du roman peut être embarrassante et dérangeante et le film avec, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada